à s'aimer telle qu'elle est, ben oui il faut formater les enfants la beauté ne dépend pas d'un type de cheveux soit tu es belle soit tu es moche franchement bonjour à tous ici Micrologs France j'espère que vous allez tout tout bien aujourd'hui je sors de ma séance de coaching avec ma coach que je vais vous présenter aujourd'hui nous allons parler cheveux acceptation du cheveux dans le milieu du travail acceptation du cheveux quelle représentation du cheveux pour vous et quelle valeur vous voulez transmettre à vos enfants donc voilà je vais te laisser te présenter bonjour je suis Amelata Fati je suis la fondatrice de Zemé Conseil c'est une entreprise de coaching et de consulting en organisation merci pour l'invitation Astu de rien de rien de rien on va discuter dans un premier temps on va discuter des croyances limitantes autour du cheveu crépu 80% des femmes non moins aujourd'hui je dirais il y a 60% des femmes noires aujourd'hui ont du mal à accepter leurs cheveux ont du mal à aller au travail avec leurs propres cheveux à se présenter à un entretien avec leurs propres cheveux qu'est-ce que t'en penses et qu'est-ce que tu recommanderais aux femmes qui sont dans cette situation là en fait ? alors moi j'ai envie de dire les filles moi je suis directrice j'ai occupé mon entretien d'embauche de mon premier poste de directrice j'avais des locks je ne me suis pas posé de questions je suis allée à mon entretien tel que j'étais ça s'est très bien passé parce qu'on a parlé de quoi ? non pas de mes cheveux mais de tes compétences j'ai eu le poste donc j'ai toujours cet état d'esprit et du coup ça n'a jamais été une problématique pour moi donc je ne pense pas c'est vrai qu'il y a du racisme c'est vrai qu'il y a de la discrimination c'est vrai qu'il y a des freins on ne va pas se mentir mais il y a aussi son attitude personnelle qui fait de son cheveu un problème ou pas un problème exactement pour moi ce n'est pas un sujet exactement j'aimerais rajouter une chose c'est que si tu as l'habitude d'être avec un tissage et que tu te présentes au boulot avec la tête haute tu rigoles avec tes collègues et que du jour au lendemain tu veux suivre la tendance nappy et que tu viens avec ton afro et que tout d'un coup ton attitude change tu as le dos courbé tu regardes les gens suspectement tu vas penser que tu n'es pas sûre de toi voilà tu n'es pas sûre de toi et tes collègues vont le ressentir et tu vas penser que c'est ton cheveu qui a un problème alors que c'est ton attitude donc dans un premier point je pense que vous devez travailler sur votre attitude vous devez être convaincu à 200% à 500% si vous voulez que votre cheveu est tout à fait normal donc j'ai une deuxième question pour toi que penses-tu des femmes noires aujourd'hui qui font des business autour du cheveu caucasien autour des tissages, autour des closures et aussi des influenceuses qui font la promotion de ce type de cheveux en fait je veux ton avis sincère oui je vais être honnête c'est un business qui rapporte gros on compte ça en milliards et on dit que la communauté noire est pauvre la communauté noire investit beaucoup sur son image c'est un business qui rapporte donc les filles rentrent dans ce business après ce qui est dommage c'est que ça ne fait pas avancer notre cause cacher son cheveu crépu ça dit quelque chose de soi en fait ça dit je n'assume pas mon cheveu alors qu'on a des beaux cheveux donc moi je trouve ça vraiment dommage et j'espère que les influenceuses nappies les influenceuses naturelles vont permettre petit à petit d'inverser la tendance parce que nous devons apprendre à nos enfants à s'accepter nos cheveux sont beaux donc acceptons nos cheveux il n'y a pas de sujet là-dessus il n'y a pas de problématique avec nos cheveux d'accord et j'ai une autre question en fait quel conseil aurais-tu à donner aux femmes africaines, noires ou anti-aise qui ont du mal à se sentir sexy féminines avec leurs cheveux crépus qui sont majoritairement courts en fait tu sais moi je me suis rasée la tête au moins trois fois ça devait bien t'aller j'étais sexy j'adore les filles avec une belle paire de goûts d'oreilles en fait le problème c'est pas d'avoir les cheveux courts les cheveux longs d'avoir les cheveux épais c'est de trouver de dompter son cheveu et de trouver la manière de s'approprier son image de créer son propre style tu peux être féminine avec des cheveux à ras tu peux être masculine avec des longs cheveux c'est ça même tu vois donc le problème c'est la confiance en soi tu peux être grosse et t'accepter et rayonner tu peux être mince n'avoir zéro confiance en toi avoir un super tissage ça veut rien dire exactement ça veut rien dire moi je pense que le tout le comment dire la base c'est soi même c'est l'intérieur à partir du moment où intérieurement t'es déjà convaincu de ta valeur propre que tu sois en cheveux longs en cheveux courts en tissage en autre et ben ça va se ressentir tu vas dégager des énergies qui vont faire que les gens vont voir que cette personne là elle s'accepte telle qu'elle est moi aussi j'ai déjà eu les cheveux courts parce que j'avais rasé mes dreadlocks en 2010 et franchement je te cache pas que pour sortir dehors c'était tout un cinéma la première semaine je n'ai pas du tout assumé je me suis vue dans le miroir au début quand je me regardais je regardais les vidéos Big Shop Solange elle avait Big Shopé et tout j'étais contente je me suis dit je vais faire pareil j'ai Big Shopé et tout ça chez moi ça allait mais quand je suis sortie dehors je me suis vue dans la frontière j'ai dit non je ne peux pas parce que j'étais conditionnée au fait qu'une femme doit avoir les cheveux longs et donc tu t'es dit tout le monde va me regarder tout le monde va me regarder franchement c'était une semaine j'étais en foulard une semaine après bon une semaine après je me suis dit bon ça y est je saute le pas je me lance j'y vais j'ai mis des grosses créoles je me suis maquillée plus que d'habitude et franchement voilà on m'a arrêtée dans la rue madame ça vous va très bien si si cela du coup j'ai kiffé cette période de cheveux courts franchement et voilà je regrette tu vois parce que je te dis qu'il faut se mettre en situation pour se rendre compte que tout va bien c'est vrai c'est exactement ça c'est exactement ça sortir de sa zone de confort et voilà j'ai sauté loin et franchement je crois que je me faisais même plus draguée quand j'avais les cheveux courts qu'à l'heure actuelle donc moi je ne pense pas que la longueur des cheveux ça définit votre immunité c'est vous ce que vous en faites ce que vous dégagez ce que vous dégagez la positivité ça attire les hommes voilà il y a pas mal de moyens pour se mettre en valeur surtout que la beauté ne dépend pas d'un type de cheveux soit tu es belle soit tu es moche franchement on ne va pas se mentir donc si jamais ta fille te demande d'avoir une closure par exemple de se coiffer en closure ta fille devient ado et qu'elle grandit avec cette obsession qu'est-ce que serait ta réaction ? ma fille a 7 ans elle aime ses cheveux parce que depuis petite je lui explique qu'elle a des cheveux magnifiques en plus c'est vrai elle a sa meilleure amie de maternelle qui a les cheveux ultra lisses qui est blanche qui est très jolie et j'ai toujours valorisé cette petite de la même manière que j'ai valorisé la mienne en expliquant que les beautés étaient différentes et aujourd'hui ma fille aime ses cheveux elle a 7 ans elle veut aller à l'école avec un afro mais là j'ai dit c'est très très important dans ce que tu dis que c'est important vraiment mesdames de valoriser les cheveux de vos enfants depuis le bas âge parce que c'est comme ça qu'on commence à construire l'image que l'enfant se fait de lui-même en fait et surtout évitez d'offrir à vos enfants des poupées blanches aux cheveux rêves vous allez les complexer à vie en fait elle a des poupées blanches et elle a des poupées noires mais j'observe justement comment elle joue avec ses poupées elle aime ses poupées noires mais souvent quand on sort et qu'elle a fait du vélo avec ses poupées elle choisit toujours ses poupées noires notamment sa poupée qui est un afro elle a une admiration pour les afros c'est parce que tu as déjà fait le travail qui fait qu'elle est déjà on va dire formatée à s'aimer telle qu'elle est ben oui il faut formater les enfants en conclusion le problème il vient pas des autres mais il vient de vous donc on vous invite aussi à laisser un commentaire à mettre un like si vous avez aimé la vidéo et à nous dire vous quel a été votre plus gros frein lorsque vous êtes passés au naturel et aux personnes quant aux personnes qui sont encore dans les tissages et dans les défrisages questionnez-vous profondément sur quelle image vous voulez transmettre aux générations futures et dites-nous et dites-nous aussi pourquoi vous portez des tissages pourquoi vous portez des tissages et on a envie de savoir on a envie de savoir en commentaire donc on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux sur la page de Démé Conseil et sur la page de Micrologs France je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao